Bonjour, beaucoup de monde aujourd'hui autour de moi, quelle chance ! C'est l'émission Parole d'auteur spéciale Nuit de la lecture et donc pour la troisième année consécutive, rencontre les auteurs francophones, s'élèvent la lecture et se joint aux célébrations françaises. Cette année, nous accueillons plus de 20 auteurs de pays et continents parfois bien éloignés, différentes régions de France, on en parlera, Miami, la Martinique, la Suisse, New York, l'Espagne, Haïti et le Québec, bien sûr. Cette année, j'ai demandé aux auteurs de lire un court passage de leur dernier livre ou de celui qui leur tient particulièrement à cœur. Je n'ai rien imposé à part la durée parce qu'un auteur a tellement besoin de sa liberté pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, le voyage commence direction Montpellier avec Mona Azam qui nous lit un estrit de son dernier roman, Minuit à Rome. On va à la découverte de Nuna et Giacomo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Longtemps, j'ai pensé que cela peut être un mot, que son existence est une évidence, qu'il suffit de le proférer pour qu'il soit dense. Longtemps, je l'ai pensé et pensé. Longtemps, j'y ai cru jusqu'à ce point instantané, instant inconsistant de consistance, qu'est l'arrêt sur le vide, le grand point mort, le troublant, troublant, L'espace vidé de tous les vides de la parole, un jeu de rôle sans mime, Cette absence de musique, de fracas d'un mot qui ne sait plus être émis. Cette absence de musique, parce que flouée d'avance, par le silence et l'absence rance, dérive des mots en suspens, sur les rives désarticulées, dérivage de la vie. Longtemps, j'ai pensé qu'il suffisait parfois d'un dit, lancer, comme on lance une pierre au fond d'un puits pour continuer à avancer. Mais maintenant, face à Rome encore endormie, je sais, je crois savoir que j'ai fait erreur, je crois savoir que je ne sais pas, que je me suis fourvoyée en m'accrochant au radeau de cette fausse croyance qui est la longueur élastique de la vie. Savoir, fausse croyance, erreur marquée d'une croix sur l'anse des horizons de mes errances, itinérance, sans véhémence. Je crois savoir que j'ai fait erreur, je crois, je ne sais pas, je crois que les mots ont échappé. À qui m'adresser ? À qui s'adresser lorsqu'on a perdu les mots ? Et comment le faire sans mots ? Voilà. Merci Mona. Je vous remercie. Magnifique. Tanguy Colombel est sous les palmiers de Palm Springs, pas du tout, de Palm Beach en Floride. Il nous emmène dans sa Bretagne, celle de son enfance, avec son premier livre, La Sainte Houssla. Et cette lecture évoque son grand-père paternel et les vertus de l'eau salée ou comment une banale partie de pêche à pied a rapproché deux générations qui se regardaient en seule faillance. Tanguy. Bonjour à tous. Grand-père ouvrit la porte et ordonna en abandonnant un barda sur la chaise. « Essaie les bottes et la vareuse, c'est la grande marée, nous partons à la pêche. » L'équipage monta à bord et, muni d'une gaudille, le capitaine manœuvra l'embarcation avec dextérité direction l'île mystérieuse et ses trésors. L'océan le transfigura sur le champ. Un autre homme se dressait sur le frêle morceau de plastique. Cette mère qui l'avait vue grandir, qui lui avait tant donné et qui lui avait volé des amis, était son domaine. En parfaite osmose avec l'environnement, il éprouvait ce qu'aujourd'hui je ne ressens que sur scène. Je suis chez moi. Aussitôt accosté le caillou, nous devînmes Robinson et Vendredi. L'apprentissage pouvait débuter au cœur de la vie sauvage. L'expert S. Cargo et Bigorno repéraient et me montraient les huîtres aptes à être pêchées. Et celles, trop jeunes, qu'on laisserait à leur biotope afin d'assurer la pérennité de l'espèce. Des spécimens que j'imaginais à leur centenaire atteignaient la taille d'un pied d'adulte. Le loup de mer décolla un premier coquillage. « Tu veux le manger ? » demanda-t-il sans relever la tête. « Même si l'idée d'ingérer le bivalve à la fraîche ne m'enchantait pas, j'acceptais. » « Était-ce le cadre sensationnel, la conviction du pêcheur ou bien la qualité du produit ? » « J'adorais. » Une lueur apparut au fond de ses yeux malicieux. Le palichon issu de la Bretagne intérieure avait chopé le virus et honorerait ses racines morbillanaises. Au crépuscule de sa vie, vaguement conscient, parcouru de tuyaux, l'hôpital l'admit en soins intensifs. Je proposais à papa de le veiller une nuit à tour de rôle. Ma garde démarra vers quatre heures du matin. Sa difficile respiration, les rythmes répétitifs et glaçants des machines eurent raison de mon courage. Une larme coula sur sa main percée d'une épaisse aiguille. Il sera de suite la mienne. L'eau salée possède des vertus prodigieuses. Elle aura magnifié jusqu'aux derniers instants les liens entre générations. Très joli. Patricia Lozon à Montréal. Il nous compte un esprit de « Kékin a protégé les mystérieux pouvoirs ». Voici un esprit du roman « Fantasy » de notre québécoise du jour. Ce mélange de la romance, des pouvoirs magiques et des combats médiévaux. Merci Sandrine. Donc, quand je sortis de l'écurie, j'allais me diriger vers le château lorsque Léonardo m'interpella. « Hé, Van Caitlin, il paraît que tu ne sais pas te battre et que c'est pour ça que tu vas remettre ta jolie robe. » Plusieurs membres de mon équipe se retournèrent pour voir ma réaction. J'aurais pu l'ignorer car je n'avais rien à lui prouver. Toutefois, je remarquais que le commandant m'observait. Il semblait penser la même chose que Léonardo. Évelyne me regarda également, mais sans provocation. Quant à Édouardo, il secoua la tête car il savait de quoi j'étais capable. De plus prendre ma défense ne m'aurait pas aidée. « Tu ne lui dois rien, Kékin. Laisse le faire, » m'enjoignait Alexio, qui me sentait hésitante quant au comportement adopté. Je me souviens alors de la rage que j'avais accumulée pendant mon dernier voyage et je me promis que cette fois, ce ne serait pas Antonio qui en ferait les frais pour la calmer. Je décidais qu'aujourd'hui était le moment idéal pour faire mes preuves. Léonardo était le parfait spécimen sur lequel ça devait tomber car il l'avait bien cherché. « Non, c'est assez, » dis-je à mon amie tout en me tournant vers Léonardo pour m'adresser à lui d'une voix forte. « Si tu la trouves si jolie ma robe, je peux t'en faire cadeau. Elle devrait t'aller à ravir. Peut-être qu'ainsi habillée, tu aurais une chance de me battre, » le défiège. Surprise et amusée par ma réplique, toute la troupe se mit à rire. Léonardo s'enflamma. Je continuais sur ma lancée. « En fait, mon petit Léonardo, je ne cherche pas à t'humilier devant tes amis, mais si tu y tiens, je peux te donner une dérouillée bien méritée. J'ai peu de temps, mais si tu fais vite, tu bénéficieras rapidement d'une bonne leçon, même si cela me met en retard pour un conseil restreint où tu n'es, à juste titre, aucunement invité. Je voulais vraiment l'offenser pour être certaine qu'il ne se défilerait pas. J'avais besoin de lui prouver à lui, mais surtout aux autres, que j'étais plus qu'une femme. Je faisais partie de la garde, comme me l'avait mentionné Évelyne lors de notre première rencontre. « C'est quand tu veux, ma belle! » s'exclama Léonardo après avoir jeté un regard vers Adamo, qui acquiesça sans un mot. Il s'avança au centre de la place et dégaina son épée. Je m'approchais à mon tour en me rappelant ce qu'Alexio m'avait justement dit à son propos le matin même. Il était fort et plusieurs membres du groupe semblaient l'apprécier. En revanche, j'avais pour moi la vitesse, la stratégie et le désarmement. Je ne doutais pas de le vaincre. » Christiane, son charmant accent au Québec. On continue en poésie, avec un autre accent d'ailleurs, avec Lucie d'Arc à Baudet, près de Toulouse. Lucie d'Arc va nous dévoiler le titre de ce nouvel ouvrage. « C'est l'ancien ? » « C'est l'ancien et l'antigraphe. » Un ouvrage de poésie positive, d'ailleurs, sur les liens d'amour qui tissent nos vies. Mais aujourd'hui, c'est une autre lecture que tu vas nous offrir. Voilà, alors pour le titre, il faudra attendre encore un peu. Je fais un peu de teasing. Par contre, je vais vous dévoiler un premier extrait. Je peux quand même vous dire que ce sont des poèmes qui vont parler de sensualité. Donc, l'extrait ce soir s'appelle « Pêcheresse ». J'ai toujours aimé ce fruit rond, à la peau veloutée, appelant les caresses. Sa chair, ferme et moelleuse, semble gonflée du désir de soleil. Sa rondeur évoque une femme, les lambeaux de sa peau s'effeuillent délicatement, déshabillant l'intimité d'une gourmandise s'essuivale. Quelques gouttes ruissellent déjà entre mes doigts, vacillant sur la lisse consistance de sa aminité. Lorsque mes dents s'enfoncent dans cette affinité, le jus s'échappe sur mes lèvres. Quelques perles sucrées se dérondent et inondent. Le goût sirupeux se répand sur ma langue et vient couler dans ma gorge. La chair se liquéfie au palais des délices. Je ferme les yeux et sursaute lorsque mes dents rencontrent le cœur mien. Du goût des doigts, il glisse silenciement sur mes lèvres en couvert, parce qu'il sent un sourire. Je me suis allé. C'est super, j'aurai du fil. Bravo ! J'aurai du fil. Il a fait la tic. Nous partons maintenant pour Marseille avec Sophie Turcot et son voyage au pays de Lujab. Dans ce passage, Marie-Jeanne, après avoir découvert le pays de Lujab, suivra les leçons de son nouvel ami, le grand Alexandre, et apprendra à voyager avec le cœur. Sophie. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Jeanne ferma les yeux pour essayer de mettre en image tout ce que le grand Alexandre venait de lui apprendre. Elle vint à se remémorer tout ce qui lui était arrivé depuis sa tendre enfance, tout ce que sa mémoire contenait. Le corps visité de sensations oubliées, comme agité, balotté par la houle des jours anciens, Marie-Jeanne resta immobile. Les instants se mirent à fuir comme la voile du bateau sur les ondes, et chacune des choses auxquelles elle pensait lui apportait des trésors de joie. C'était si inattendu. Elle n'avait pas réalisé que sa vie recelait autant de petites joies. Soudain, un bruit étrange, un bruit sec, profond, un bruit qu'elle n'avait jamais encore entendu, résonna au fond de son cœur. Elle venait de faire craquer le silence. Marie-Jeanne écarquilla ses yeux, aussi grands qu'elle le put. La lumière qui lui brûlait les pupilles était tout autre maintenant. Tout autre aussi était la fraîcheur de l'ombre que dessinaient désormais les hautes haies. C'était comme si le chant du grand Alexandre avait trouvé le chemin de son cœur, faisant en elle résonner une douce mélodie. C'était comme si la lumière avait trouvé le chemin de ses yeux. Une chaleur nouvelle l'enveloppa. Des larmes douces et chaudes se mirent à couler le long de ses joues. Elle ne voulut pas les retenir. Elle voulait les laisser couler et dessiner dans leurs sillons des paysages pleins de vie. Chaque goutte versée lui devenait maintenant si précieuse. Chaque larme était une promesse de bonheur, un sentiment de délivrance sans paradel. Érection la Suisse maintenant avec Amira Benbeka-Récal et son livre est soudain Paris s'est allumé. Le maître mot du roman c'est l'amour avec un grand A, l'amour entre les deux personnages, l'amour des romans, l'amour de la vie de Paris, l'amour que Amira porte au métier de libraire. Tous ces amours sont réunis dans un même livre. Amira. C'est parti ! « Faisons un petit jeu, lui proposa-t-il. Je vous donne à mon tour un mot et vous me proposez un livre qui pourrait correspondre à mes attentes. Ça vous dit ? » Molly était ravie, mais à la fois un peu stressée. Elle espérait qu'elle ne se tromperait pas en lui proposant un livre qui ne lui plairait peut-être pas. Elle prit alors une bonne inspiration et lui répondit. « Allons-y, pourquoi pas ? » Cham se réfléchit en sourire amusé au coin des lèvres. Puis il se lança. « Si je vous dis amour, quelle œuvre me proposeriez-vous ? » Molly fut très surprise. « Amour ? Pourquoi avait-il choisi ce mot parmi tant d'autres ? Avaient-il fait exprès ? Voulait-il lui faire passer un message ? » « Impossible ! » pensait Molly. Il ne se connaissait que depuis lundi. Impossible qu'il puisse ressentir de l'amour pour elle après une conversation. Quoique, c'est pourtant ce que Molly commençait à ressentir pour lui. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. « Ça suffit, » se reprit-elle. « Je ne suis plus une adolescente alimentée aux films d'amour dignes des téléfilms de l'après-midi, quand même. » « C'est un mot bien vague qui pourrait englober un bon millier de romans, » répondit-elle en rougissant et en essayant d'éviter son regard. « Voyons un peu. Je pourrais bien vous proposer Jane Eyre, justement, mais puisque vous connaissez bien cette histoire, je voudrais sortir des sentiers battus. » Molly réfléchissait à un livre qui l'avait marqué. Elle voulait lui proposer un ouvrage peu connu du public, qui parlait d'une histoire d'amour passionnelle avec un grand A. « Ah, je sais ! » s'exclama-t-elle enfin. « Connaissez-vous Majnun et Leila, de Jamy ? » « Bien entendu, » répondit Shams avec des étincelles dans les yeux, « un pur chef-d'œuvre de la littérature du Moyen-Orient. » « Je me souviens surtout de la musicalité des descriptions. Ce livre est une caverne aux merveilles de phrases subtilement construites. » Molly était scotchée. Tous les hommes avec qui elle était sortie ne connaissaient même pas Roméo et Juliette, et voilà que Shams lui parlait de musicalité des descriptions et de construction des phrases. Après tout, il était libraire, tout comme elle. Il se devait donc d'être calé en matière de livres. Mais toujours est-il que Molly n'avait pas l'habitude de tenir des conversations aussi riches et intelligentes avec un homme. C'est tout à fait mon ressenti, s'énerveille-a-t-elle avec mon enthousiasme. C'est de loin l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire de ma vie. Deux êtres qui s'aiment d'une passion aussi déverante et qui ne peuvent pas finir leurs jours ensemble donnent forcément une histoire aussi grandiose que triste. Merci Amira. On se suit royalement à Versailles avec la lecture de Didier Kimel et des roses bleues ou comment conjuguer l'amour au pluriel. Donc Marc, un cherchant en neurosciences, vient de passer deux heures avec Diane, une styliste d'un grand couturier parisien, pour choisir la veste de ses rêves. Et réalisant qu'il est tombé sous le charme de Diane, eh bien il va lui proposer de la revoir. Bonjour à tous. Bonjour à Jean. Je vais peut-être vous sembler très direct et probablement grossier, mais j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de vous revoir. La réponse polie de Diane fut toutefois cinglante. Je ne crois pas, monsieur. Ici, seules les créations sont à vendre et pas les créatures. Marc comprit qu'il avait été beaucoup trop loin, présenta ses excuses et quitta les lieux un peu tristes. Pour tenter de se faire pardonner, il se dirigea directement chez un fleuriste proche de la galerie. Mais quelles fleurs choisir ? Il demanda conseil à la vendeuse. Elle était plutôt décidée pour les roses, mais n'avait pas la moindre idée ni d'une ombre ni de la couleur à adopter. Si vous êtes partant pour les roses, lui précisa la fleuriste, et que vous croyez un tant soit peu au langage des fleurs, alors il faut savoir que la rose rouge est la fleur des amoureux. Sommes-nous dans le bon répertoire ? Euh, pas exactement. Je cherche un moyen de présenter des excuses de façon élégante, mais également originale, à une femme car je crains de l'avoir froissée par une déclaration maladroite. Ah oui, je vois, geste utile vous faut, je pense à des roses bleues. Elles véhiculent des excuses et évoquent le mystère en symbolisant l'inaccessible. Pourquoi ? Il faut savoir que dans la nature, il n'existe pas de roses bleues. On lui confère également pour celle ou celui qui la détient de pouvoir réaliser ses voeux. Je constate que vous connaissez bien votre domaine. Je suis très intéressé par les sciences et la génétique, je m'ai toujours subjugué. Toutefois, j'avoue être un peu interloqué car, à ma connaissance, il n'existe pas de roses bleues à ce jour. Tout simplement parce que les rosiers ne produisent pas le pigment végétal primaire qui est à l'origine des vraies fleurs bleues, la delphinidine. Je n'ignore pas que les recherches génétiques sont en cours, mais n'ont pas encore permis d'aboutir. Quel est donc votre secret ? Vous avez tout à fait raison et j'ai effectivement un secret. Je sais modifier la couleur de mes roses. Je parviens à les faire passer de la couleur blanche à la couleur bleue. J'avoue tricher un peu, tout simplement à l'aide d'un colorant alimentaire de couleur bleue. Et je le fais en attendant que les recherches en cours soient couronnées avec succès. Mais savez-vous que les roses bleues semblent exercer une fascination particulière ? Si vous êtes observateur, peut-être en avez-vous déjà vu reproduites sur des céramiques ou des tissus imprimés. Et pourtant, elles n'existent pas. Elles sont attendues avec impatience par tous ceux qui apprécient les fleurs. Voulez-vous sentir celles que j'ai réussi à modifier ? Merci Didier. On se projette maintenant très loin de la région parisienne, à Haïti, avec Agnès Castera et son joli roman qui puise dans ses souvenirs, les nouvelles d'Élisabeth. Élisabeth a peur de toutes les bêtes. Elle est donc atteinte de zoophobie. La suite, Agnès. « Vous n'avez pas peur d'un anolide, d'une araignée, d'une mouche, d'un moustique. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses pêtes. » Les adultes aimaient bien dire cela. Mais Élisabeth expérimenta une dure réalité qui démentit ce dicton. François, un prudent ami d'Élisabeth, par peur de l'insécurité sévissant dans les rues de Port-au-Prince, avait engagé des agents de sécurité rapprochés. Ils ne se déplaçaient jamais, sans un minimum de deux gardes du corps vigilants, surveillant toute attaque éventuelle, se méfiant, comme leur boulot le réclamait, de tout être vivant s'approchant de leurs clients. Le physique de ces gardes du corps et leur attirail avaient le caractère dissuasif recherché. Cet ami fut débarrassé des mendiants et aucun zinglindeau ne prit le risque de l'inquiéter. Ces messieurs à la mine patibulaire étaient d'une grande efficacité face au danger. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé à surveiller les petites bêtes qui, en principe, ne mangent pas les grosses bêtes. Un marin grouin s'approcha discrètement, piqua cet ami et s'en alla. Ni vu ni connu. L'insecte prédateur avait sournoisement attaqué. Quand François fut diagnostiqué de la malaria, personne, même pas la victime, ne put affirmer où ce prédateur avait agi. François mourut quelques jours après, reconnaissant à ses gardes du corps de l'avoir toujours protégé des grands dangers et faisant mentir ce principe mille fois répété. « Les petites bêtes ne mangent pas les grandes bêtes. » À la mort de François, Élisabeth commença à avoir peur des moustiques, des mouches, des fourmis et des araignées. « Autre continent, notre soleil. » Nous voici en Espagne, à Valence, avec Nathalie Coll et son roman « La mémoire de la roserie. » Petite fille de pied noire, Nathalie a voulu rendre hommage à son père et à sa grand-mère, à toutes ses femmes et à tous ses hommes qui ont connu des destins contrariés par l'histoire. Bonsoir à tous. Le chapitre s'appelle « À la découverte de l'absente » et c'est un extrait d'une lettre. « Ma chère petite, je sais que ce moment est difficile pour toi. Je te demande de m'en excuser. Je ne pourrai pas être auprès de toi lorsque tu réaliseras ton rêve, éditer des livres et créer ta propre maison d'édition. J'ai toujours été heureuse de ce choix et si fière. Tu connaissais mon goût pour la littérature et cela nous a permis de passer des heures à échanger. Quel instant de bonheur ! Quel privilège ce fut de voir s'animer sous mes yeux la jeune femme que tu es devenue et qui défend les mots, les idées et derrière tout cela, des vies. Tu trouveras dans le secrétaire de ma chambre, dans les tiroirs du haut, quelques cadres de souvenirs et dans celui d'en bas à gauche, un manuscrit. Je les ai écrits tout au long de ma vie. Je te laisse décider de leur sort. Tu y prouveras une histoire, romancée certes, mais dont l'essentiel provient de légendes familiales. Nombre de fois, tu m'as demandé de décrire ma jeunesse passée et l'histoire de tes ailleurs grands-parents. C'était douloureux pour moi et de toute manière, je ne la connaissais pas moi-même. Les gens, quand ils souffrent, ont cette étrange manière de garder pour eux leurs tourments, je le constatera. Ce fut le cas pour ces générations qui ont connu les guerres, les blessures, les pertes, le déshonneur parfois. Je te livre dans ce manuscrit quelques bribes d'un passé ou d'histoires inventées, mais au-delà de cela, j'aimerais que tu y vois des racines, les tiennes aussi, tout simplement. Enfin, dans le tiroir du milieu, quelques économies pour le jour où tu seras prête à te lancer et à réaliser ton rêve. Prends ton temps. Un rêve, ça ne sacrifie pas aux premières venues ou à la première opportunité. Je te sais courageuse et ambitieuse. Peut-être ai-je manqué un peu des deux pour aller au bout du mien, mais je suis contente de savoir que ces carnets tombent entre tes mains. Je t'embrasse toutes mes forces et n'oublie jamais que je suis toujours à tes côtés. Venise. Au fond de l'enveloppe, se trouvait une petite clé qu'elle saisit. Elle l'introduit très doucement dans la serrure. Isabelle prit tout son temps. Elle savait qu'après, tout serait différent. Elle découvrirait une grand-mère, une femme, qu'elle ne reconnaîtrait peut-être pas. Et cela la terrifiait et l'exaltait à la fois. Le bruit d'un petit claquement lui indiqua qu'elle allait lever des secrets. Elle démicha des petits carnets, soigneusement rangés, par ordre chronologique. Puis, le manuscrit. Une plume, un buvard taché encore humide et un petit pot à encre témoignaient également de la cachotiractivité. Elle s'en émue. Retour en Floride à Miami avec Sandrine Jeanne Ferron qui nous dit un estrait de « Laisse-moi disparaître » qui évoque le deuil de l'autre, de l'enfant qui n'a pas pris. Le 6, marche, soleil d'hiver, ne pas penser, perdre du sang et tu n'es pas là. Ce négatif comme une éventration se leurait à ce point nous brise les os. Nous ne savons plus comment pleurer. Alors, nous nous tenons la main. Nous avions dit oui, nous avions dit oui au traitement hormonaux, à l'agimilité, nous avions dit oui, recommencer et accepter ton échec. Une autre insémination le mois prochain, l'ovulation permanente, l'évaluation intrusive, non. Alors, faire une five, essayer, encore, encore, stimuler, ponctionner, implanter des embryons, dit saint, un, puis deux, puis trois. Combien en reste-t-il de vos sites à récolter ? Combien de temps avons-nous encore pour toi ? Recommencer la stimulation, combien en faudra-t-il encore qui raccourcissent nos souffles, épuisent nos promesses, salissent notre alcôve ? Revivre la première image, la cellule à sept jours, l'avoir, inséminer, se dissoudre, combien jusqu'à toi ? Nous sommes épuisés, épuisés de faire l'amour, sans l'amour de le faire, sur commande. Acheter un bébé, jusqu'où aller ? Alors, rendez-vous chez le gynécologue. Le don d'ovocyte est le choix le plus sûr, selon lui, évitant les traitements et les effets secondaires, les échecs. Non. Faisons des analyses, alors, avant, avant, pour savoir, l'après. Il nous demande de réfléchir. Nous sommes jeunes et pourtant, il faut aller vite. Nous. Nos deux patrimoines génétiques ne se rencontreront jamais. Nous deux multipliés, nos deux polarités mutualisées, polarités féminines, polarités masculines, mutualisation de la force et de l'énergie, le pénétrant, se rechargeant de l'énergie pénétrée. Si le premier sécurise, la seconde rassure, l'archaïque, foutaise. Davons-nous à ce point inversé que nos deux polarités se sont annulées. Nous ne sentirons jamais dans nos chairs les écorchures de ton passage et réciproquement, la naissance telle un canal, la lumière au bout du tunnel, la dernière transmission de la mère à l'enfant et son mode d'emploi immunitaire. Jamais. Où porter la terreur d'être englouti par le ventre, entrouvert par le sexe écartelé dont nous avons été expulsés ? Le désir avaler, redéfinir la puissance, dépasser le besoin de dominer, il nous faudra engendrer autrement. Et combien de révolutions nous faudra-t-il pour nous remettre de toi, de nous ? Nous, qui n'avions eu de cesse de déclarer qu'après nous, ce serait terminé, que nous, nous refusions à prolonger cette lignée de cicatrices, que le lien n'est pas sanguin, mais qu'il est filial, qu'être parent, on sait rencontrer un enfant, l'accueillir, voire l'adopter, que n'importe quel imbécile peut faire un enfant. Qu'être parent, c'est autre chose que sortir le bonheur de l'autre et qu'il faut laisser la vie choisir et elle nous avait pris en mots. Très éloignement, merci. Au revoir. Votre plage, celle du Pays Basque français avec Marie-Amélie Rigal et un esprit d'un livre collaboratif auquel elle a participé dont tous les textes ont été créés pendant le confinement, donc ouvrage en verre et en prose qui s'intitule Dans l'ombre du virus. Tout à fait. Mais il est bien présent et chanson de sa belle tende et fruitée Oh oui, comme une mirabelle peignant de mille couleurs toutes ses pensées comblant le corps ravissant l'âme de sa circée. Passage à Paris maintenant avec Chantal Caloré et son récit autobiographique Au fait, il faut que je vous dise et Chantal nous livre aujourd'hui l'épilogue de cet ouvrage. Et nous voilà à la fin de notre belle histoire. Diego fait désormais partie de notre famille et porte même notre nom pour la plus grande fierté de Patrick, tout ému d'être enfin devenu le papy qu'il n'espérait plus d'être. Lorsqu'il a découvert ce tout petit bébé de quelques jours, il n'a pu retenir ses larmes. Il a serré son fils dans ses bras et lui a dit Merci de nous avoir fait ce beau cadeau. Il est tellement magnifique. En plus, il te ressemble, c'est incroyable. Vous avez la même bouche en cœur. Les parents de Max se sont très heureux également mais beaucoup moins impressionnés que nous. Ils sont déjà deux fois grands-parents et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, il faut penser à la fille maintenant. Il y a beaucoup trop de garçons dans cette famille. Se retrouver à Chicago tous ensemble a été une magnifique expérience et je suis très heureuse d'avoir été la première femme à bercer Diego. Lorsqu'il s'est blotti contre mon cou et que j'ai senti sa respiration chaude et saccadée, j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'avec Raphaël et surtout le même instinct de l'ouvre protectrice prête à bondir sur celui qui s'attaquerait à lui. C'est désormais là, innocent, souriant aux anges et à la vie, ignorant encore quel combat s'est pas mené pour lui et je ne me lasse pas de l'admirer. Ce bébé n'est ni de ma chair ni de mon sang mais il est définitivement de mon cœur. Je ne sais toujours pas quelle grand-mère je vais être et j'ai encore le temps d'y réfléchir. Cependant, je crains de ne pouvoir être une grand-mère comme les autres tout simplement parce que j'ai envie de lui insouffler la joie de vivre et le goût de la liberté et que cela ne se fera certainement pas dans la demi-messure. Bien sûr, je participerai à son éducation en lui donnant des règles de conduite et de vie. Il le faut bien mais je lui apprendrai aussi le principe de plaisir comme Patrick l'a fait avec Raphaël. Après tout, j'ai bien mérité de m'amuser un peu avec mon petit-fils et lorsque nous serons pris en faute tous les deux, je lui ferai un clin d'œil pour le rassurer. T'inquiète pas petit cœur, on recommencera dès que possible et cette fois, on essaiera de ne pas se faire prendre. Quoi ? Vous ne trouvez pas cela normal pour une grand-mère ? Vous avez raison mais vous savez, dans cette famille, on a décidément beaucoup de mal à savoir ce qui est normal. Retendons-nous à la France en Bagne près de Marseille avec Vé Marois et son roman Les Volets Clos, l'histoire d'un homme qui vit seul, son quotidien, le temps qui passe et qui s'arrête, les grands et les petits, rien de la vie, les petits surtout. Pas court d'esprit du début de ce roman. Ça, c'est la faute du gant. Je me suis retrouvée sous la douche avec mon savon liquide parfum jasmin et pas de gant. Impensable pour moi de me laver à main nue, je suis d'une génération où on se frotte le corps avec un gant de toilette après une journée de labeur. Enfin, après une journée. Du coup, me voilà en train de traverser la salle de bain tout dégoulinant, claquant des dents sous le refroidissement brutal de l'eau sur ma peau. Et bien sûr, en progressant lentement, à pas de loup. Pas pour être silencieux, non. Il n'y a que moi ici. Non, non, c'est juste par prudence, pour ne pas glisser. J'aurais mieux fait de me sécher les pieds, ça aurait été plus rapide. Mais bon, j'ai voulu gagner du temps. Le lendemain, je me réveille. Je plisse mes yeux fermés pour me faire croire que je dors encore, car rien ne me presse, alors je peux me payer le luxe de ne pas me lever tout de suite. Puis, je les ouvre brusquement et m'extirpe d'un bond hors du lit. J'aime bien au lever comme ça me faire croire que je suis en pleine forme. Je m'habille vite fait, enfile mes chaussures de randonnée que je lasse consciencieusement en prévision de ce qui sera l'activité principale de ma journée. Faire les 100 pas, 100 fois ou 100 000. Enfin, vaut mieux être bien équipé pour ma rando quotidienne. 12 mars. Là, aujourd'hui, je suis prêt à l'ouvrir, ma bouche, parce que j'ai des éboulements d'estomac. Je viens de finir mon pot-au-feu sans doble. J'aime pas la doble. J'achève mon plat abondamment saupoudré de curcuma. Il paraît que c'est bon pour la santé, du coup j'en mets partout. J'ai l'impression d'avoir la jaunisse. En écoutant le 20h, censuré par l'allocution de notre président de notre République. Je ne suis pas fort en maths, mais je crois comprendre que la somme des deux produit un désordre intestinal proche de l'indigestion. Je me sens peu à peu envahie par l'écœurement. La nausée n'est pas loin. La nausée, je connais bien il y a longtemps que j'ai lu Sartre. Alors, je vais bientôt l'ouvrir, la bouche. J'ai quelques paroles à vomir. Du sud au nord, il n'y a qu'un pas avec Marie-Claire de Haine qui est de Lille. Voici quelques lignes de son dernier roman Une étoile éternelle, s'aimait en mourir, il n'y a pas plus belle histoire. Du moins, le croitant, on ne sait le bonheur que lorsqu'il nous quitte. Et si la plus grande histoire d'amour jamais contée était celle de Paul. À toi, ma Gabrielle. Gabrielle, ce soir, je dois te parler. Je t'ai attendu toutes ces années. J'ai eu la chance de te rencontrer. Depuis que tu n'es plus, j'ai traîné ma carcasse sans passion. Je n'ai aimé personne. Je suis perdue et je suis devenue un vieux solitaire avant l'heure. Le destin fait et défait si brutalement parfois. Tout le bonheur d'hier n'est plus qu'un immense chagrin. L'amour est devenu une atroce douleur qui tord un cœur. Il faut puiser en soi une force surnaturelle pour poursuivre toujours seul un chemin que l'on croyait à jamais fleuri pour deux cœurs. C'est la chose la plus triste d'une vie. Le rien après le tout. Tout le monde dit que l'amour fait mal mais c'est faux. C'est la solitude qui fait mal. Te perdre m'a fait très mal. Gabriel, il faut que je t'avoue mes sentiments. Il faut que tu saches qu'une autre femme a réussi à faire vibrer mon cœur. Ne le prends pas mal. Je ne supporte plus la solitude. Après de longs mois sans ta présence, le destin a fait que j'ai rencontré une compagne. Mais sache que tu resteras dans mon cœur pour l'éternité. J'ai rencontré Mélina à New York. Elle ne m'a pas laissé indifférent et m'a redonné confiance. Désormais, je dois continuer jusqu'à mon dernier souffle pour notre salut à tous et aussi pour nos enfants qui ont besoin de cet équilibre. Ma vie brille à nouveau. Je suis juste un cœur battant et sincère qui a besoin de chaleur humaine. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour n'a pas d'âge et qu'il est la seule chose dans ce monde capable de faire fuir tout ce mal et rendre goût à la vie. Ce soir, dans la beauté du crépuscule, Paul, dans les bras de sa nouvelle femme, examine le ciel. Cette voûte céleste, ce voile de velours noir, auréolé d'un croissant de lune et rempli d'étoiles. Il soupire d'aise. Ce soir, au milieu des astres, Paul est serein. Il est soulagé d'avoir ouvert son cœur et son esprit s'envole. Dans ce décor lumineux, il a reconnu Gabriel, une étoile dorée, plus satillante, plus belle, plus vive que les autres, une étoile éternelle. Gabriel lui sourit, elle est au paradis. L'amour panique de la raison, se communique par le frisson. Victor Hugo. Voilà. Merci une pause humour avec la lyonnaise Lydia Merjagnan et son récit très autobiographique de Blouse à le travail et Lydia a choisir de nous lire un esprit du chapitre intitulé Le blues du dimanche soir. Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Chapitre 3. Le blues du dimanche soir. Le blues du dimanche soir commence en fait le samedi matin à 0h01 dans la nuit où les rêves défilent en épisode de la quatrième dimension. Je me trouve au bureau très tard le soir. Tout le monde est déjà parti. Seule, devant mon téléphone, dans l'obscurité, ma conscience professionnelle incarnée par une femme élancée championne de bodybuilding se tient devant moi et m'ordonne. Tu ne quittes pas ton poste tant que tu n'as pas trouvé la solution avant d'appeler ton client. Sinon, je te fouette avec ma queue de cheval fortifiée par mon super gel ultra tenu. Comment lui annoncer que sa commande ne sera pas livrée lundi car l'outil est cassé ? Je vais encore avoir M. Viss sur le dos. J'imagine le nouvel interrogatoire de l'inspecteur d'Eric. Et pourquoi votre outil est-il cassé ? Pour le remplacer en urgence ? Bla 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 bla. Et tout à coup, j'entends un bruit grave, profond, sourd et muet à la fois. Ça vient du fond de l'atelier. Je sors du bureau et pousse un timide « Il y a quelqu'un ? » Je traverse dans le noir l'entrepôt de l'allée centrale jalonnée de rayons interminables en me retournant continuellement. Je réitère « Il y a quelqu'un ? » Le bruit sourd de plus en plus régulier s'intensifie. Je commence à angoisser. Je cours. Je rentre dans l'atelier. J'écris. Qui est là ? C'est M. Vils. Il a l'outil dans la main et il me poignarde avec l'outil en disant « Il est là, ton outil. C'est moi qui va te casser. » Je hurle. Je hurle. Et je me réveille. Le boulot, c'est un travail. Mariam Reyes est à Paris. Un poil en verre. Mariam, il fallait tourner le téléphone et nous emmène en voyage avec « L'une et deux », un roman croisé où Célénée va vivre les entrelacs de l'amour éternel avec elle. Nous voyagerons entre Paris, l'Italie, Porto Rico et le Maroc, des territoires que Mariam connaît très bien. Bonsoir. Bonsoir. Dario avait débarqué sur l'île de Porto Rico où Célénée faisait ses études avec une troupe de troubadours italiens pour jouer la sérénade. Ils avaient 20 ans, arboraient leurs atours chatoyants du Moyen Âge, chantaient, jouaient de la guitare et du tambour. Aux quatre coins du monde, ils emplissaient les salles de leurs acrobaties poétiques. Une fois leurs costumes reposés, ils revenaient dans leurs siècles, jeunes et insouciants. Ils priaient leur dieu du foot et séduisaient les filles juste comme ça. Naturellement, leur sourire envahissait l'espace bien au-delà des mots d'une langue venue d'ailleurs. Dario avait tendu un pont entre Célénée et lui. Ses yeux méditerrané l'avaient capturé. Tatoué dans la chair, son inconscient, ses vides avant interpellés comme l'écho de ce qu'ils avaient dû vivre à l'époque où elle était esclave. Et lui, batte-leur. au milieu du hall de l'entrée de sa résidence d'étudiante où son équipe et lui étaient hébergées pour leur séjour, elle l'avait sentie. Debout, ses livres pour aller en course sous le bras alors qu'elle discutait avec une copine, quelque chose l'avait obligé à se retourner. Ses cheveux longs, châtains, très clairs, surexcités par le soleil romain, sa bouche en cœur de framboises épicées, sa peau soleil, son sourire moelleux, tout chez ce garçon invitait à la sensualité, au toucher, au plaisir de se voir transporté dans une autre dimension. C'est sûr, tu n'as rien d'un mannequin à la gilette, excusez-moi, tu n'as rien d'un mannequin à la gilette, juste un peu plus grand que moi, rondouillet malgré tes jambes musclées et ton costume baroque me donne envie de rire. Je n'entends plus ma copine qui me parle ni le brouhaha du hall de la résidence. Je ne vois plus que tes yeux. J'ai envie d'y rester accrochée, crochetée. Plus rien d'autre ne compte. En un battement de cils, je suis mariée avec toi, entre l'italien, l'espagnol et l'arabe. Je vois ma robe blanche, mes bijoux berbères, ton costume de troubadour. J'entends la musique de ton village médiéval et les chants tribaux de mon Afrique du Nord. Tout est là, condensé avec toi. Nous sommes la Méditerranée et l'amour divin réunis. ça durera une éternité. On repart à Miami avec Anna Alexis-Michel et son dernier roman, Les paniers de décompression. Si les histoires d'amour finissent mal en général, on va voir la chanson. Celle-là commence mal puisqu'on commence par la rupture avant de retourner au fil des chapitres vers la surface, un peu comme un plongeur qui remonte des abysses. Anna. Merci, avec aussi quelques épisodes comme celui-ci. Le plus difficile, m'avait avoué la vieille dame qui voulait se suicider, avait été de trouver le lieu. Il fallait qu'il soit au moins au 30e étage et qu'il y ait un balcon. Elle les avait tous visités les studios à la pointe de l'île, tous ceux qui figuraient sur la fameuse liste immobilière qu'on désigne par l'acronyme MLS et qu'ils soient à vendre ou à louer. Cela n'avait pas été sans mal. Tous des idiots, ces agents immobiliers, quand ils ne posposaient pas le rendez-vous à la dernière minute, ils l'énervaient avec des considérations dont elles se fichaient, comme les électroménagers de la cuisine équipée ou l'agencement de la salle de bain ou encore les conditions d'accès à la piscine, comme si elle était venue pour faire des longueurs. Elle voulait juste sauter, mais pas dans l'eau. Et pour cela, il lui fallait un balcon, une terrasse, pas un plongeoir. La vieille dame se foutait de tout ça. Elle ne comptait rien utiliser du tout. Elle avait failli perdre l'agent immobilier qu'elle s'était choisie parce qu'elle s'était énervée sans qu'il soupçonne pourquoi. Surtout quand il lui avait présenté des biens sans balcon, prétextant qu'avec le bruit et le vent qu'il y a souvent sur ses terrasses et balcons à si haute altitude, elle n'en tirerait pas le moindre bénéfice. Que cela importait la vue dégagée sur le chenal et la mer, d'autant que le jardin de la résidence s'offrait de si belles promenades et que les transats de la piscine venaient d'être changés et les nouveaux étaient tellement confortables. Toute chose qui rendait un balcon superflu. Elle avait veillé le virer, mais elle s'était calmée. Il s'agissait de ne pas foutre son plan par terre en se faisant griller. Il ne fallait pas que l'agent immobilier soupçonne quoi que ce soit. Il sait, il aurait pu prévenir les autorités, l'affaire interner. Bien sûr, le jardin était magnifique. Évidemment que ce serait bien de s'y prélasser dans les jolis transats. Mais voyez-vous, monsieur, il lui fallait absolument une terrasse, comme dans ces jolis penthouses ou un petit bout de balcon ou quelque chose d'où se pencher pour voir cette jolie vue sans amplire les poumons. Le vent ! Elle n'avait pas peur qu'il la décoiffe, avait-elle souri, en passant la main dans ses bouclettes permanentes et grises aux reflets bleutés. Quant au bruit, elle s'en fichait puisqu'elle n'entendait plus très bien de toute façon. À chaque visite de studio, elle allait donc d'abord vers le balcon ou la terrasse. Et sous les yeux de l'agent immobilier Ahuri, elle se penchait. Son tout petit corps en appui sur la poindre des pieds pour voir ce qu'il y avait en contrebuit. Il fallait une surface qui soit dure mais dégagée. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit blessé par ma faute si je laissais tomber. Je ne sais pas. Par exemple, une tasse de thé avait-elle dit à l'agent immobilier d'aussi haut. Cela pourrait tuer quelqu'un, n'est-ce pas ? Au reste de cela, je vous présente Nicole Lemoyne qui vit à Perpignan et son roman « L'étoile dorée ». Dans cet estré, Lauriane va découvrir sans vouloir le monde invisible des guides de lumière qui vont l'aider à réaliser sa mission de vie en tant qu'artisane de lumière sur la terre. Nicole. Bonjour tout le monde. Le 22 août, l'objectif était atteint. Un nouveau centre ouvrait ses portes dans le petit village de Moustier. Au-dessus de la porte d'entrée, l'enseigne « L'étoile dorée » dominée. Lauriane avait pu rassembler un groupe de sept personnes du village. Ils allaient s'installer dans la salle violette pour tenter l'expérience de l'union des cœurs qu'elle venait de leur expliquer. Elle leur demanda de s'asseoir sur une chaise face à face en formant un cercle. Disposés au centre, Lauriane les guidait. Tous fermèrent les yeux. Elle entra en canalisation et transmis les messages qu'elle recevait de ses guides. Bonjour, chères âmes. Notre message aujourd'hui est essentiellement de réunir les cœurs afin de pouvoir avancer ensemble dans le chemin d'amour. De toute votre présence, soyez acteurs de ce phénomène d'évolution que la Terre vit actuellement. Vous êtes, nous sommes, tous ensemble réunis pour cela. N'attendez pas encore et encore car nous y sommes. Vous êtes prêts. Nous allons vivre l'expérience au concret. Alors, ouvrons davantage la porte de l'amour dans le cœur. Pour cela, placez la main ou l'esprit au milieu de votre poitrine. Faites l'exercice là, tous ensemble. Cela sera porteur pour la planète, pour l'humanité. Nous allons tous ensemble prendre un souffle qui va faire émerger dans chacun de vous cette étincelle dont nous vous parlons. Prenez le temps de ressentir cet amour-lumière, cette vibration. Nous y sommes là, dans ce point culminant du centre de notre cœur, de votre cœur, telle une magnifique pyramide dorée qui s'élève et dont la pointe brillante monte très haut vers le ciel. L'esprit divin rejoint dans cet espace votre amour, votre être, votre âme. Accueillez cette énergie, accueillez cet amour pur, bienfaisant, qui va tout doucement faire son chemin en vous. Alors, ouvrons le cœur juste en posant l'intention d'y être ensemble en cet instant. Ce sera suffisant. Prenez soin de garder cette étincelle divine en vous car telle une perle rare et précieuse. Sa beauté pure et parfaite vous comblera chaque jour. On reste dans le sud, dans la jolie ville de Nîmes avec Anne Combe. Libre, c'est le titre de cet ouvrage jeunesse, c'est l'histoire d'un esclave qui décide de fuir sa plantation de coton dans le Mississippi du XVIIIe siècle. Dans la plantation, on hurle des ordres tandis qu'on ramasse le coton. En secret, Séraphine chérit une nouvelle idée, celle de partir loin comme le font les hirondelles chaque hiver. Perdue dans ses pensées, devant son miroir, elle tresse ses cheveux et y glisse des plumes. Si seulement elle pouvait voler et s'enfuir grâce à elle. Mais on ne quitte pas la plantation comme on veut. Séraphine se souvient. Un jeune noir s'est enfui il y a quelque temps. Quand ils l'ont retrouvé, les blancs l'ont puni. La flamme cruelle dans leurs yeux lui tord encore le cœur. Mama Rose lui avait pourtant dit de ne pas regarder. Mais Séraphine voulait comprendre. Séraphine, jolie fleur fine, cette vie-là n'est pas pour toi. Cette voie, c'est celle de Timothée. Il descend des premiers hommes noirs arrivés sur la plantation. Ceux que les blancs ont emmenés par bateau depuis des terres pleines de légendes. Quand ils sont ensemble, Séraphine et Timothée s'inventent mille aventures. Ils s'imaginent percer les mystères de civilisation mauvaise. Ils grattent la terre pour y cacher des pierres, dessinent des cartes au trésor et suivent avec passion des colonies de fourmis. Surtout, Timothée lui apprend à lire et écrire en cachette. Avec lui, la solitude et la peur sont moins lourdes à porter. Le cœur est plus léger. Retour dans la région parisienne avec Anne-Sophie Medelec et son passionnant ouvrage sur un fait divers américain déroutant, Radium Girls, l'affaire des cinq condamnés à mort, où l'histoire vraie des Radium Girls, ces jeunes femmes peintres de cadrans de montres, dévorées par la peinture luminescente au radium et sacrifiées par l'industrie de l'Amérique des années 20 et 30. L'air était doux en ce jour de septembre 1922. Le cimetière Rosedale d'orange à côté de New York, tapissé de feuilles rousses comme pour offrir un écrin majestueux au modeste cercueil de Molly Maggia, vibrait de luminosité sous le ciel d'un bleu sans nuages. La cérémonie, toute simple, avait été particulièrement triste, comme toujours lorsqu'on enterre une personne trop jeune pour la mort. Le convoi était dense, Molly était très apprécié. Au premier rang se tenait la famille Maggia où Grace reconnut Albina et Quinta et pleurait. Les trois sœurs avaient toujours été très complices. La foule s'arrêta auprès de la fosse et le cercueil fut posé sur deux planches installées au-dessus du vide. Grace ne put réprimer un frisson à la pensée de l'agonie de Molly. Celle-ci avait fait une hémorragie de la veine jugulaire qui s'était rompue dans la gorge. Cette bouche, désormais vide de dents, de mâchoires incapables de parler, s'était rapidement remplie de sang au point de provoquer la mort de la jeune fille par étouffement. L'hémorragie avait été si prompte qu'Edith Mead, la courageuse infirmière qui aujourd'hui ne tarissait pas de larmes aux pieds de la tombe, n'avait pas réussi à l'arrêter. Le prêtre bénit le cercueil une dernière fois et la bière descendit lentement dans la fosse au son rauque du crissement des cordes sur le bois brut. Puis, l'un après l'autre, chacun vint lancer une poignée de terre qui claqua sèchement contre la caisse tandis que les sanglots ponctuaient léger. Les fossoyeurs finirent le travail et la foule commença à s'éparpiller. Grace rejoignit Katie Schaub flanquée de sa cousine. Elle discutait à mi-voix avec Catherine O'Donnell et Marguerite Carlo rassemblées autour de Quinta et Albina. « Et alors ? Qu'a conclu le rapport d'autopsie ? » demanda Catherine. Les magias échangèrent un regard mal à l'aise. Puis Albina jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de ses parents pour s'assurer qu'ils ne pouvaient entendre et chuchota. « Si Phyllis ! » Les filles sursautèrent. « Évidemment, c'est une erreur » compléta Quinta. Toutes les autres hochèrent vivement la tête que Molly, fille sérieuse et fervente pratiquante de la communauté catholique d'Orange ait pu contracter une maladie honteuse leur paraissait tout bonnement absurde. « Nos parents sont effondrés » continua Quinta. « Eux aussi n'en croient rien. » « Le docteur Knef a évoqué la maladie du phosphore en suggérant que la peinture un d'art en contenait peut-être » ajouta Albina. Les filles se regardèrent brusquement inquiètes. « Si tel était le cas, il y avait des chances pour que cette maladie les atteigne également. » Direction New York avec Françoise Peters et son recueil Le retour de Violette. Février 1944, Denise, dont Jean, le mari mort au service de travail obligatoire en Allemagne, occupe un emploi de gouvernante à la Charmine, domaine réquisitionné par les Allemands. Elle vit là avec sa fille Claire presque trois ans. Alors, on n'entend pas Françoise. On a un petit problème de son. Je vais retourner sur Paris avec Fran Bocchertoff et la lecture de Romance Infini, ce livre d'un genre nouveau par son style qui évoque les amours clandestines d'une juive et d'un chite dont les pays d'origine sont bien évidemment ennemis. J'entrais dans cette boutique en rêvant de Rey Tjavik, de Gézers et d'Aurore Boréale et j'en sortis en rêvant des pays du Levant, de la Perse et de Samarkand et de l'amour idéal célébré par Omar Khayam, poète du vin et des femmes. Comment as-tu pu changer de monde en l'espace d'une seconde ? Tu tournas la tête vers moi. La flamme qui vacillait au fond de tes yeux sombres aussitôt m'embrassa comme un vrai feu de joie. Aussitôt m'embrassa comme un vrai feu de joie et un obscur désir jaillit de la pénombre de mes pensées comme un geyser au milieu du désert. Je me consumais d'impatience en attendant que tu avances à ma rencontre. Le temps s'était figé au cadran de ma montre. Tu ne cessais de me regarder. Je ne pouvais pas m'infliger le remords et le chagrin qui m'auraient vite submergé si je ne t'avais pas abordé. Le clocher de l'église sonna douze coups. Je m'approchais de toi à pas de loup et te dis et te dis d'une voix tendre monsieur pardonnez mon audace je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai besoin d'entendre le son de votre voix. Un sourire illumina ton visage. Je vous remercie pour votre franc parler je suis flatté dis-tu d'un don doux et paisible avec une pointe d'accent à peine perceptible d'avoir l'honneur et le privilège de pouvoir vous parler. Veuillez bien m'excuser monsieur continuais-je d'oser vous demander encore sans embâge d'où vient l'inflexion chantante de votre voix si envoûtante serait-ce du pays des mille et une nuits Rayam Hafez Saadi et Rumi Fawufochoukzat et Parvin et Tzami tu me regardais avec une telle intensité que pensant avoir dit quelle imbécilité je me tue le miracle opéra Avicenne et Zaratustra en sont originaires aussi je suis les préceptes de la philosophie dont je suis adepte pense bien et bien agit entretiens la flamme du feu qui purifie ajoutais-je en farcie par mon âme vous avez deviné mes origines je rougis tu payas tes achats et disparus je fis de même et dans la rue le soleil m'éblouit et vous-même où sont vos origines ainsi disponibles sur rencontres des auteurs francophones ils sont disponibles aujourd'hui non plus seulement aux Etats-Unis mais sur l'ensemble du monde et en France donc si vous avez aimé la lecture la lecture charmante de tous ces auteurs et bien vous pourrez la poursuivre avec les livres que vous pouvez commander dès à présent merci aux auteurs d'avoir été là d'avoir passé ce moment avec nous merci à vous merci 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 son déjeuner merci merci à tous merci du son lecture francophone merci beaucoup superbe merci d'avoir célébré la littérature la poésie le récit historique merci d'avoir été là pour ces nuits de la lecture 2023 et on se retrouve très prochainement sur l'antenne de rencontre des auteurs francophones et on se retrouve